On voit aussi derrière Olivier qui a une super course derrière Pierre Charles Boudot et après on va voir que les pouliches quand elles vont arriver auprès du passage de route il y en a deux trois dans le milieu qui vont se mettre à tirer beaucoup surtout à l'étérité on va la voir, il y aurait du mal à l'avenir pour l'instant et juste derrière on va voir Maxime qui va le regarder qui a du mal à l'avenir, voilà ça se fait maintenant donc déjà on voit deux juments qui consomment énormément une pouliche qui a un assez bon parcours c'est la Sadaï qui est relax c'est vrai qu'elle est un peu à l'extérieur on va regarder les deux pouliches qui tire énormément à ce moment là c'était la crainte qu'on avait sur ces deux îles là on montrait à haut niveau sur 16 mais demain ça pouvait être un peu long et quand vous n'avez pas la chance de pouvoir respirer et d'avoir un cheval très relâché c'est vrai que la côte est beaucoup bâtonné et vous pensez pas de la position de Trèves à cet instant qui est quasiment dernière le long de la course il a la course en or, vous savez pourquoi ? parce que c'est Olivier qui a la meilleure course qui est le long du rail et lui il est juste derrière donc déjà il sait qu'il va pouvoir filer le jument qui va l'emmener loin donc il ne s'appole pas là il arrive dans la côte en progression il voit qu'il va mieux que certains et que beaucoup de chevaux ont tiré à son extérieur et que lui a fait beaucoup moins de longueur que les autres dans le terrain la piste est bonne en dedans voilà après le leader fait son travail devant il voit qu'Olivier se décale en progression mais on voit très bien qu'il va mieux que lui donc il prend la décision de venir à sa corde parce qu'Olivier met un peu de temps là pour sortir et là il a un cours instant bloqué et quand ça s'ouvre on voit que directement elle prend l'avantage sans faire d'efforts et c'est là où il gagne la course et maintenant il lui demande de faire les 300 derniers mètres elle prend trois franches longueurs sur tout le monde et là la course est terminée alors on a beaucoup parlé de la lauréate parlons maintenant de sa dauphine Shikita vous le disiez tout à l'heure elle a peur de quelque chose elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va regardez bien au poteau c'est exceptionnel qu'elle soit seconde regardez au poteau elle va s'échapper comme il faut aller vers la sortie et son jockey est obligé de contrebraquer fortement pour la maintenir droite puisqu'on sait que la dernière fois elle avait sauté le fusain à Saint-Grou où elle a failli se blesser et faire mal de mal à son jockey et finalement ça s'est bien terminé la preuve en est c'est qu'aujourd'hui elle est très bon prétienne donc bravo à l'ingroir du fait qu'il a fait quelque chose d'assez incroyable de présenter le pouliche qui est resté sur une chute dans un groupe 1 c'est un beau coup de cocaire qui a failli être eu ça et il a eu le droit à son bain de champagne c'est l'égard bain de champagne il ne va pas sentir très bon pendant quelques minutes vous voyez c'est la minute c'est la minute